Je souhaiterais à l'issue d'un week-end un peu chargé, on a géré beaucoup d'urgence à l'hôpital, pousser un coup de gueule suite aux récentes révélations gouvernementales au travers de certains journaux, puis aux récentes déclarations ce jour de M. Macron concernant encore une fois l'hôpital public qui s'est attardé comme de par hasard devant l'hôpital Rothschild à Paris pour nous expliquer avec son habituelle condescendance que les problèmes de l'hôpital n'étaient pas un problème de moyens ou de financement, mais un problème d'organisation, n'est-ce pas ? Quand on sait le courage, le dévouement, l'organisation qu'il a fallu pour gérer cette crise du Covid-19 qui est tombée justement sur nos hôpitaux au printemps dernier, alors même que le gouvernement a failli dans sa mission de protéger la population, ces nouvelles remarques et annonces de notre président ont toutes les raisons de nous révolter. Et d'ailleurs, c'est tellement un problème d'organisation que ce soir à Paris, on entend des professeurs de réanimation nous dire qu'on retombe dans la crise du printemps, donc les leçons n'ont pas été tirées de ce qui s'est passé au printemps et les responsabilités ne sont pas à chercher au niveau des soignants qui font ce qu'ils peuvent sur le pont de l'hôpital, mais sont plutôt à chercher du côté de nos gouvernants et de nos instances hospitalières qui ne sont pas foutues d'organiser correctement les soins. Et on voit bien à Paris, une nouvelle crise se prépare à la PHP. Les soignants sont encore en première ligne, les soignants sont encore en difficulté. Et finalement, tout le monde se rend bien compte que le Ségur de la Santé, qui a été monté de toute pièce par Olivier Véran, suite à la défection de Mme Buzyn, n'a pas résolu les problèmes. On a fait du saupoudrage de mesures, on a fait croire qu'on avait revalorisé les soignants, alors qu'on a juste rattrapé le gel de points d'indice de ces fonctionnaires qui étaient gelés depuis plus de 10 ans, avec une perte salariale qui était effective et qui s'est cumulée au fil des années, et pour terminer finalement par une revalorisation assez modeste, qui ne permet même pas aux soignants français d'être autant payés qu'ils le seraient dans des pays européens voisins, comme le Portugal, par exemple, qui n'est pas un pays qui est un fleurant de l'économie mondiale, n'est-ce pas ? Nous sommes dans un pays riche et nous avons largement de quoi rémunérer correctement les soignants et ça permettrait d'éviter chaque année l'abandon de nombreux de nos collègues et la désertion des effectifs au niveau de nos hôpitaux. Et donc M. Macron est venu parader, encore une fois, devant l'hôpital Rothschild, où sa femme avait d'ailleurs été opérée pour nous expliquer finalement, et encore nous culpabiliser en nous disant que le problème de l'hôpital, c'est nous finalement, c'est les soignants qui sommes mauvais, nous sommes mauvais, nous ne savons pas nous organiser et nous ne savons pas gérer les choses. Et effectivement, puisque le gouvernement culpabilise les soignants, il n'y a pas de raison qu'il ne culpabilise pas aussi la population. Et cette semaine a fuité une nouvelle qui m'a retourné et qui m'a bouleversé de rage, en fait. C'est cette volonté qu'ont M. Véran et M. Macron de privatiser l'accès aux urgences de nos hôpitaux publics. Et c'est vrai que nous, naïvement, on aurait pensé finalement que notre gouvernement, puisqu'il y avait manifestement un problème aux urgences, il y a un problème d'accès, il y a un problème d'organisation, mais qui est un problème lié à un manque de moyens et de personnel. Il y a des problèmes d'accueil des patients, d'attente aux urgences, des séjours qui sont très difficiles pour les usagers, c'est vrai. Et nous, dans notre grande naïveté, qu'est-ce qu'on aurait imaginé, attendu finalement, de notre gouvernement face à ce problème ? Peut-être d'augmenter les moyens, les personnels, les ressources, les services de post-urgence, qui sont un problème important, puisque l'une des grandes difficultés des médecins urgentistes, c'est de trouver une place pour leurs patients en sortie du service d'urgence. On aurait pu espérer qu'on améliore les réseaux ville-hôpital, qu'on redonne un peu de dynamisme à la médecine de ville, qui est la grande oubliée, ne l'oublions pas, de ces accords du Ségur, d'organiser des services d'urgence de ville, qui pourraient en amont faire le tri des patients, et mieux organiser les flux des patients au niveau de nos hôpitaux. On aurait pu aussi imaginer, dans notre grande naïveté finalement, que le gouvernement allait supprimer le numerus clausus. Je vous rappelle, moi j'ai commencé mes études de médecine il y a plus de 20 ans maintenant, on nous parlait déjà de la pénurie de médecins qui allaient survenir à l'époque où nous sommes. Et il faut bien savoir que dans les 5 et 10 ans à venir, et là les chiffres sont clairs là-dessus, il va y avoir un très grand nombre de médecins généralistes, et de médecins en général qui vont partir en retraite, et qui ne pourront pas être remplacés, car nous n'avons pas depuis toutes ces années formé suffisamment de médecins. Et Mme Buzyn, lorsqu'elle était en fonction, dirons-nous, a promis sur tous les plateaux télé, sur tous les journaux, et tellement à l'envie, répété à l'envie, que le numerus clausus avait été supprimé. En fait, il n'en est rien, malgré tout ce que vous avez pu entendre, et tout ce que vous pouvez croire sur ce sujet. Et je suis très bien placé, pour vous le dire, parce que je suis professeur à la faculté de médecine de Besançon, et que par ailleurs, mon fils, cette année, a eu le concours de médecine, et il était parmi les 220 et quelques étudiants qui ont eu la chance, finalement, de pouvoir accéder et poursuivre leurs études de médecine à Besançon. Et c'est la même chose dans toutes les villes de France. Donc, quand Mme Buzyn et M. Véran et, par voie de fait, M. Macron vous annoncent que le numerus clausus a été supprimé, c'est un mensonge. Le gouvernement, le numerus clausus, n'a pas été supprimé. Et on n'a toujours pas pris en considération le problème démographique grave qui va se dévoiler dans les années qui viennent. et qui va se traduire par une aggravation de l'accès aux soins de proximité. On le sait, il y a beaucoup de zones de non-droit sanitaires, parce qu'on nous parle beaucoup de zones de non-droit liées aux incivilités, mais on ne parle pas tant que ça des zones de non-droit sanitaires qu'on retrouve dans nos compagnes et qu'on retrouve dans nos villes. Dans les banlieues en particulier, les zones où la population est la plus pauvre et a le plus besoin de ces soins de proximité. Alors non, le gouvernement n'a pas fait ça. Le gouvernement sous Mme Buzyn et M. Macron a créé un numéro vert. Il a créé un numéro vert pour vous expliquer comment et pourquoi, surtout, ne pas aller aux urgences. Le gouvernement sous M. Véran et M. Macron n'a pas répondu à nos attentes. Et cette semaine, il vient d'inventer un nouveau stratagème pour vous dissuader d'aller aux urgences, qui est de vous faire payer votre séjour aux urgences. Un forfait, dont le montant est actuellement affiché à 18 euros, mais qui vous sera facturé si vous n'êtes pas hospitalisé suite à votre séjour aux urgences. Quoi de plus cynique que cette décision face à la situation que nous connaissons, à la fois celle du Covid-19 et à la fois face à celle de la crise économique qui nous attend et qui est aggravée par cette crise du Covid-19. Et cette situation est très grave. C'est pour ça que je souhaite intervenir ce soir, alerter la population si besoin l'était, éveiller les consciences et inciter les gens à réfléchir sur cette question, car ne vous leurrez pas. Ce qu'ils nous ont donné au travers du Ségur, les quelques mesurettes qu'ils nous ont donné au travers du Ségur, le gouvernement va nous les reprendre au centuple au travers d'autres mesures qui vont être votées dans les mois à venir et au travers du prochain plan de financement de la sécurité sociale. Et en faisant cela, le gouvernement, finalement, feint de ne pas savoir qu'introduire dans les urgences le paiement à l'entrée, alors que nous connaissons actuellement la deuxième vague du Covid-19, ce qui est complètement inique et révoltant, c'est nier qu'il y a une pénurie d'accès à la médecine de ville, à ces zones de non-droit sanitaire. il n'y a pas de soins de proximité, de moins en moins de soins de proximité dans nos banlieues, mais aussi dans nos campagnes. Et en faisant cela, finalement, que fait le gouvernement ? Il supprime ses derniers lieux de secours, de sécurité. Il supprime ses derniers lieux de fraternité aussi pour les gens qui sont seuls, qui sont isolés. Ce sont souvent les populations les plus fragiles, les plus démunies et qui ont le moins de moyens pour accéder à la santé et qui, comme on l'a dit, ne trouvent plus parfois de solutions de soins proches de chez eux. Donc, en fait, au lieu d'attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire redonner un dynamisme, redonner des moyens aux services d'urgence, réorganiser les choses, on va encore rendre les populations les plus précaires encore plus défavorisées par rapport à cet accès aux soins. Privatiser les urgences et aussi nier la paupérisation de la population française. On le sait bien, comme dans les autres pays industrialisés, ces dernières années, nous vivons dans un état de crise économique larvée avec des plans de licenciement successifs. La crise du Covid va, par ses effets économiques, entraîner des vagues énormes de licenciements d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine et plonger nombreux de nos concitoyens dans des situations dramatiques sur le plan familial, personnel et social. Et ces gens-là, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de leur dire ? Mais enfin, vous avez des difficultés pour boucler vos fins de mois, mais vous pouvez quand même payer 18 euros pour aller aux urgences. Qu'est-ce que c'est 18 euros ? Ça vous rappelle pas une petite musique, cette affaire ? Quand on a supprimé les APL pour les étudiants, quand on sait que certains étudiants sont tellement dans la précarité qu'ils n'ont même pas les moyens de s'alimenter dignement et que certains vivent dans des états de carence alimentaire, vitaminique, sociale, psychologique et qu'on va encore leur demander de prendre sur leur budget les 11 euros, les 10 euros d'APL qu'on leur a supprimés, n'est-ce pas, indigne, dans un pays comme la France ? N'est-ce pas indigne de demander aux Français les plus pauvres de payer encore pour avoir été coupables d'aller aux urgences pour rien, soi-disant ? Et puis, on sait bien, ce sont les mutuelles qui vont prendre en charge, n'est-ce pas ? Mais qui paye les mutuelles ? Les mutuelles vont augmenter ? Qui a le moyen de se payer des mutuelles ? On l'a vu avec la crise du Covid ? Nombre de nos concitoyens n'ont plus de mutuelles en France. Et on a vu certains patients victimes du Covid liés à la mauvaise gestion de notre gouvernement, se retrouver en réanimation, survivre à l'épidémie et se voir encore envoyer une facture de 5 000 euros pour leurs frais de réanimation ? C'est ça la France de 2020 ? C'est ça l'égalité des chances face aux problèmes de santé ? Et puis finalement, faire payer les gens, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rendre coupables les gens d'aller aux urgences. C'est rendre coupables les pauvres, finalement, de ne pas avoir accès aux soins. C'est finalement la double peine pour tous ces gens qui vivent dans la difficulté et puis qui n'ont que ce seul recours, parfois, le soir. Et je pense aussi à tous ces gens seuls, ces femmes seules aussi, qui vivent avec leurs enfants, démunis parfois, ou parfois qui vivent sous la maltraitance de leurs conjoints. Où vont-ils aller ? Vont-ils encore aller aux urgences ? Vont-ils réfléchir avant d'aller trouver secours aux urgences parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce jour pour parfois sauver leur vie ? Ce n'est plus possible. On ne peut plus tordérer ça. Et puis, finalement, que nous dit-on avec cette stratégie ? Que fait-on des plans de prévention pour lesquels on nous harcèle tous les ans de juste titre de mesures de santé publique qui nous sont témoignées au travers de différentes campagnes d'information ? Que fait-on des campagnes contre l'AVC ? Que fait-on des campagnes contre les maladies cardiovasculaires ? Que fait-on ? Que vais-je faire dans mon propre service concernant certains patients à qui je dis de venir aux urgences si jamais ils ont des symptômes neurologiques ? Par exemple, des enfants qui ont des dérivations de liquide cérébro-spinal, on dit aux familles n'hésitez pas à venir aux urgences si votre enfant a des maux de tête ou des nausées ou des vomissements. Que vont-ils faire maintenant tous ces gens ? Vont-ils hésiter à venir quand ils vont avoir des fourmillements dans leurs mains alors que peut-être ils sont en train de développer un AVC ? Vont-ils ne pas venir aux urgences parce qu'ils vont avoir une douleur thoracique et puis finalement qu'ils vont essayer de se convaincre que c'est une douleur musculaire ? Les enfants que moi je suis en consultation leurs parents ne vont-ils pas les amener en leur disant peut-être tu n'as qu'une gastro mon petit ? Maman n'a pas les moyens de te payer un séjour aux urgences et ces gens-là vont-ils mourir chez eux ? Va-t-on jeter par la fenêtre toutes ces campagnes de prévention pour lesquelles on se bat depuis des années pour améliorer la santé publique dans notre pays ? Que nous dit ce gouvernement au travers de ça ? Que va-t-il se passer ? C'est simplement aggraver les inégalités sociales c'est simplement aggraver l'accès aux soins et c'est précariser encore une fois les plus précaires et puis bien entendu comme je le disais en introduction cette façon de procéder est aussi une façon de nier la privatisation en marche de notre système de santé par la privatisation des urgences mettre le coin du paiement à l'hospitalisation aux urgences c'est mettre en danger toute la prise en charge de l'hôpital public et ça le gouvernement le sait bien s'il arrive à faire accepter ce projet de loi et bien c'est la porte ouverte et il le sait à la privatisation complète de notre système de santé et M. Macron le sait parfaitement et M. Véran aussi le sait parfaitement parce que le projet du gouvernement est de transformer nos services publics hospitaliers en ESPIC c'est-à-dire des établissements de santé privée avec une mission d'intérêt collectif mais nous ne vous y l'aurez pas ce ne sont pas des hôpitaux publics ce sont des services qui seront financés par vos mutuelles et indirectement par vos mutuelles ce sera financé par les usagers les malades les patients les familles de ces malades et en faisant cela c'est aussi détruire tout ce qui fait le système de la sécurité sociale qui est basé sur la solidarité nationale parce qu'en faisant payer complètement les soins par les patients leurs familles et bien c'est aussi dégager de l'argent par la suppression des cotisations sociales des entreprises la réduction des cotisations sociales des entreprises et dégager des bénéfices encore une fois et c'est toujours la même chose dégager des bénéfices pour les actionnaires et la finance et oui je crois bien monsieur Macron n'a pas l'intention d'abandonner l'hôpital pour la bonne et simple raison il a besoin de l'hôpital pour créer ce système privé d'hospitalisation donc moi j'espère au travers de cette courte vidéo de vous avoir sensibilisé sur cette situation qui est très grave je pense que cette volonté du gouvernement de privatiser l'accès aux urgences est une atteinte très grave à notre système de santé publique et je pense qu'il est plus que l'heure de se mobiliser collectivement les soignants ne pourront pas le faire seul les soignants sont dans la rue depuis plus d'un an maintenant d'abord les services des urgences avec le collectif interurgence puis depuis septembre 2019 ça fait un an le collectif interhôpitaux nous sommes battus avec vous mais souvent seul dans la rue pour défendre le système de santé publique défendre la qualité de vie au travail défendre la qualité des soins par l'augmentation du nombre de personnel du nombre de vie des moyens qui sont alloués à l'hôpital simplement pour pouvoir faire correctement notre métier et apporter des soins de qualité parce que c'est notre vocation et donc je pense que là il leur est grave face à cette nouvelle attaque de notre système de santé j'espère que vous n'êtes pas abusé par ce discours gouvernemental qui tente à vous faire croire que le gouvernement est au chevet de l'hôpital ce n'est pas vrai le gouvernement n'est pas au chevet de l'hôpital je l'ai dit à plusieurs reprises ces mesures qui ont été apportées par le studio ne sont que de l'enfumage pour vous faire croire qu'ils ont compris ils n'ont rien compris ils n'ont pas compris le degré de épuisement des personnels ils n'ont pas compris le degré de marasme de notre système hospitalier ils n'ont pas compris que les soignants sont en train de quitter petit à petit l'hôpital n'oubliez pas qu'il y a un tiers des jeunes infirmières qui abandonnent leur carrière dans les 5 ans qui suivent leur nomination et ça pour moi c'est le symptôme le plus grave pour l'avenir de l'hôpital public ils n'ont rien compris non plus à la crise du Covid-19 puisqu'on voit que l'épidémie repart on voit qu'il n'y a toujours pas de moyens qui ont été allués aux réanimations comparé à des pays comme l'Allemagne on a eu des taux de mortalité qui ont été bien moins que dans notre pays quasiment 20 000 morts de moins en Allemagne qu'en France et donc tout ça ce n'est pas ce sont des symptômes en fait du mal-être et de la difficulté de fonctionnement de notre hôpital public qui finalement a été mené depuis 20 ans par les différents gouvernements madame Bachelot qui est maintenant ministre de la culture en a une part de ses responsabilités et ces gouvernements successifs finalement sont en train de faire ce qu'ils ont fait avec d'autres institutions publiques comme France Télécom la SNCF qui sont petit à petit dépouillés de leurs moyens de leur personnel dégradation des services pour finalement comme le dit le dicton si on veut tuer son chien épuisons-le d'avoir la rage pour finalement tuer ce service public français qui fait la richesse de notre pays qui fait la richesse de la solidarité nationale qui fait que quand on tombe en bas de l'échelle on sait maintenant aujourd'hui on le verra encore plus avec la crise économique qui s'annonce on est bien content d'avoir des services publics hospitaliers parce que c'est du salaire direct du salaire indirect pardon qui nous est alloué au travers de ces services publics et c'est un accès et une équité face à des situations de la vie en particulier aux problèmes de santé et bien l'objectif du gouvernement c'est de détruire l'ensemble de ces institutions et donc j'espère que vous serez nombreux en tout cas pour l'hôpital public à venir me soutenir je vous rappelle que le 15 octobre il y aura un grand appel national il y aura des manifestations dans toutes les grandes villes de France il y aura des manifestations à Besançon à Paris en particulier et nous allons dénoncer tout ça et nous allons continuer le combat parce que nous pensons que c'est un combat juste que l'accès aux soins touche le coeur de l'humanité et nous ne laisserons pas ce gouvernement détruire cela mais je vous remercie de votre attention bonne soirée et je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention à la fin et je vous remercie de votre attention